Hey ! Salut à toutes et à tous, c'est Tranu, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide ultime et dans lequel nous allons voir comment débuter parfaitement votre survie sur Minecraft. Ce guide est déjà sorti sous la forme d'une mini-série avec 5 épisodes précédemment sur la chaîne et j'ai décidé d'en faire un film suite à plusieurs demandes dans les commentaires. Comme ça, il y a des formats pour tout le monde et ici l'avantage c'est que vous n'avez pas toutes les introductions et conclusions que je fais à chaque vidéo. Dans ce guide, je vous accompagnerai de la création du monde jusqu'à la victoire contre l'Ender Dragon et l'obtention des Elytra et vous verrez qu'ils posent d'excellentes bases pour l'endgame. Pour les nouveaux, sachez que j'ai fait des guides ultimes, il y en a maintenant presque 20 sur la chaîne et ils traitent chacun de sujets incontournables et importants du jeu pour que vous deveniez de véritables experts. Ils peuvent par exemple traiter du minage, du nether, des enchantements ou plein d'autres sujets plus intéressants les uns que les autres. Et lorsque nous nous retrouverons face à un de ces sujets dans ce guide ultime sur la survie, je vous mettrai le lien et la référence vers l'autre guide ultime qui en parle dans le détail. Évidemment, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous souhaite une excellente vidéo. Ça y est, le soleil se lève, je viens de créer le monde et nous sommes ici apparus dans un biome plaine. Alors un biome, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros une région du monde et des régions, des biomes dans Minecraft. Il y en a une cinquantaine dans le monde normal, le monde dans lequel on est. Et vous voyez qu'ici, par exemple, au loin, on peut apercevoir des collines. Là-bas, c'est encore des plaines. On a pas mal d'eau qui traîne, donc on pourra avoir un océan. Là-bas, j'aperçois des sapins, donc c'est sûrement un biome teiga. Et on a encore là-bas des montagnes, donc les paysages sont assez variés. Et la première chose qu'on va vouloir faire lorsqu'on apparaît dans un monde Minecraft, c'est couper notre premier arbre et récolter nos premières bûches. Dans un premier temps, il va nous falloir récupérer trois bûches. Pas besoin d'en prendre plus, puisqu'on va tout de suite les transformer ici en planches. Et ces planches vont nous servir d'une part à faire un établi, qu'on va pouvoir directement utiliser. L'avantage, c'est que l'établi nous permet de crafter des objets plus grands, en gros. Et on va pouvoir ensuite utiliser deux planches pour faire des bâtons. Ces bâtons, on va les remettre comme ceci. Et on va ensuite en profiter pour faire directement une pioche en bois, de cette manière. Et la pioche va nous servir à aller récolter nos premiers blocs de pierre au sol. Donc on enchaîne et on fait un premier scoop pour récupérer trois blocs de pierre. Pas besoin, une fois de plus, de récolter plus que trois blocs pour l'instant. Vous allez réaliser d'ailleurs un progrès, l'âge de pierre. Et on va tout de suite crafter sûrement l'outil le plus important du jeu, la pioche en pierre, qui va vraiment révolutionner notre vie. Puisqu'on va tout de suite aller l'utiliser pour récupérer rapidement pas mal de pierre. Je propose d'en récolter à peu près un demi-stack. Donc pour les nouveaux joueurs, un stack c'est 64 blocs. C'est le nombre maximal qu'on peut avoir ici d'itération d'un bloc avant qu'ils ne prennent un nouveau slot. Et un demi-stack c'est donc 32 blocs. Donc environ une trentaine de pierres sera largement suffisant en ce début de partie. On va ensuite prendre nos bâtons, les diviser en deux ici pour occuper les deux slots du bas. Et on va tout de suite venir faire les différents outils qui nous seront utiles. On commence avec la hache. La hache évidemment pour couper du bois mais également comme arme puisque vous voyez elle a 9 pointes de dégâts d'attaque. Ce qui est plus que l'épée en pierre en début de partie donc on va même pas faire d'épée. Ensuite je pense qu'on peut se refaire une deuxième pioche en pierre puisque ça part assez vite mine de rien. On peut également venir faire une pelle ici qui nous servira à notamment casser des blocs d'herbe. Et on peut en profiter pour faire une houe en pierre même si c'est vrai que ce sera pas l'outil le plus utile en début début de partie. Et avec les pierres restantes on peut venir crafter des fours. Alors les fours on les craft comme ça en laissant un bloc vide au centre. On peut en faire deux je pense. Et ils nous serviront à venir faire cuire et fondre nos différents items, différents objets, notamment la nourriture. D'ailleurs c'est pas tout mais le temps passe, le soleil commence à descendre. Et avant la première nuit ce serait une excellente idée de se procurer déjà un petit peu de nourriture. Surtout si on doit passer la nuit et qu'on perd justement des points de vie ce serait bien de les récupérer. Donc pour ça prenez votre hache et à tuer des animaux aux alentours. Normalement ils sont assez faciles à trouver. Vous pouvez en avoir beaucoup comme des vaches, des poulets, des moutons. Il y a vraiment pas mal de sortes d'animaux qui donnent de la nourriture. Et le but c'est d'en tuer quelques-uns, pas besoin de faire un génocide non plus. On n'a pas besoin d'avoir un demi-stack de nourriture dès le premier jour. Mais quand même récolter de quoi être confortable je pense. Une fois cette viande récoltée on pourrait déjà la manger mais elle donnera plus de vie si on la fait cuire. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va poser nos fourneaux, mettre du bœuf. Et l'avantage ici c'est qu'on peut venir faire cuire notre pioche directement en pierre. Pour récupérer un petit peu de nourriture cuite. Ça permet de la recycler puisqu'on ne l'utilisera plus. Et si jamais vous n'avez pas assez de combustible et que vous n'avez pas encore trouvé de charbon. Vous pouvez mettre un petit peu de bois. A savoir qu'un outil justement en bois nous fera cuire un steak. La nuit approche, le soleil est en train de se coucher. Là plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous avez moyen de faire un lit. Moi j'ai moyen de faire un lit ici. Soit il va falloir vous enterrer pour votre première nuit. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Pour faire un lit il faut soit trouver des moutons. J'en ai trouvé tout en haut de cette falaise. Soit il faut aller dans un village et voler le lit d'un villageois tout simplement. Le déloger. Donc moi je vais tuer des moutons pour récupérer de la laine. Qui nous servira pour crafter des lits. Une fois de plus pas besoin de faire un génocide. Il ne faut que 3 laines pour faire un lit. Moi j'ai mes 3 laines dans l'inventaire. Donc je vais m'empresser de retourner à l'endroit où j'avais posé ma table de craft. Et je vais me faire un lit. Pour faire un lit il vous faut 3 planches de chêne comme ça en dessous. Et 3 laines blanches juste au dessus. Vous pouvez ensuite poser votre lit. Et dormir dedans avec un clic droit. Pour justement pouvoir passer la nuit. Pour terminer vos premiers pas dans le monde. Je vous conseille de valider 3 petits objectifs. Le premier ce serait de récupérer un lit. Soit en le craftant. Soit en le trouvant dans un village. Le deuxième ce serait de vous procurer un petit stock de nourriture quand même. Pour pouvoir tenir un petit moment pour l'étape suivante. Idéalement cuite. Mais si jamais elle est crue c'est pas trop grave. Et la troisième petite chose que vous pourriez faire. C'est récolter du bois. Donc environ un stack. Je pense que c'est une bonne idée. Deux bûches. Ça nous sera très utile pour l'étape suivante. Tant qu'on y est. Lorsque vous cherchez vos ressources. N'hésitez pas à regarder si jamais vous trouvez du charbon. Ce sont ces petits blocs noirs facilement trouvables. Notamment dans les montagnes. Tant qu'on y est. Petite astuce. Si vous n'avez trouvé qu'un charbon. C'est suffisant pour faire cuire toute votre nourriture. Vous allez placer ici 3 bûches en bas. Un charbon juste au dessus au centre comme ça. Et 3 bâtons autour. Et vous allez obtenir un faux de camp. L'avantage du faux de camp c'est que lorsque vous le placez et que vous prenez votre viande. Vous pouvez faire un clic droit avec et ça va faire cuire la viande comme vous pouvez le voir. Alors ne marchez pas dedans comme moi sinon vous allez prendre des dégâts. Mais ça va faire cuire votre viande et vous avez là une sorte de four infini qui pourra faire cuire toute votre viande. Une fois la viande cuite elle est éjectée juste à côté vous n'avez qu'à la récupérer et vous pourrez ensuite la consommer. Notez d'ailleurs que lorsqu'il vous manque des points de vie si vous consommez de la viande cuite vous les récupérez beaucoup plus rapidement que si jamais elle était crue. Une fois que vous avez récolté tout ce dont on a parlé on va pouvoir se préparer pour la deuxième étape qui est pour moi celle de l'exploration. Alors là je vous conseille d'organiser un petit peu votre barre ici d'outils. Moi j'aime bien mettre la viande à gauche en général avec juste à côté mon arme. Donc soit une épée soit une hache comme ça on peut facilement passer de l'un à l'autre. Ensuite les outils que je mets en général dans cet ordre là c'est à peu près l'ordre d'importance selon moi. Et ensuite quelques blocs de construction avec pourquoi pas votre lit tout au fond. Une fois que vous êtes fin prêt vous devriez pouvoir tenir un petit moment avec toute la nourriture que vous avez récolté. Et on va pouvoir explorer le monde qui nous entoure. C'est encore le début de la partie on est extrêmement mobile et l'idée ça va être vraiment de récolter des ressources jusqu'au moment où globalement notre inventaire est plein. Pour ça on va récolter toutes les ressources qu'on voit à l'horizon. Donc par exemple là là bas je vois de la canne à sucre que je vais m'empresser d'aller récolter. Et on va notamment chercher des structures. Alors des structures il y en a beaucoup qui nous intéressent. On va éviter d'aller vers des structures trop dangereuses comme par exemple des avant-postes de pillards puisqu'ils nous tueraient assez facilement avec leurs arbalettes. Mais on va plutôt se pencher vers des villages et des bateaux. Je pense que ce sont les deux meilleures structures à trouver en début de partie. Les villages sont trouvables globalement n'importe où hors océan. Et les bateaux du moins les épaves de bateaux sont trouvables justement dans l'océan ou à des endroits où il y a de la mer. D'ailleurs lorsque j'explore le monde pour la première fois j'adore crafter un bateau facilement obtenable avec 5 planches. Puisque le bateau vous pouvez l'entreposer facilement comme ça dans votre barre d'outils. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir nous balader dans l'eau assez facilement et rapidement. Ce qui est notamment des océans à traverser. Et ça nous permettra également de trouver des bateaux si jamais on cherche des épaves. D'ailleurs là-bas on peut voir un d'avant-poste de pillard. Donc ça ressemble à ça. Si vous en voyez un n'y allez surtout pas. Je viens justement de trouver un village. Alors vos premiers villages en général ne sont pas très importants. Donc nous on va surtout en profiter pour récolter des ressources. Ce qui va se passer c'est qu'on va faire toutes les maisons une par une. Récolter à chaque fois toutes les ressources intéressantes qu'on peut trouver dans les coffres. Mais aussi tout ce qu'il y a dans les champs. Les ballots de paille. Et vraiment toutes les ressources que vous voyez vous les récupérez. Et chercher également les bâtiments spéciaux des villages. Comme par exemple ici la forge qui habituellement a systématiquement un coffre. Avec ici pas un butin exceptionnel mais c'est déjà ça. D'ailleurs lorsque vous explorez vos villages. Vous pouvez récupérer comme ça les stations de travail des villageois. En général je ne le fais pas parce que c'est pas très utile en early early game. C'est plus utile lorsqu'on avance un peu plus dans le jeu. Donc je ne le récolte pas c'est plutôt pour quelque chose qui nous servira après avoir battu l'endor dragon. Par contre vous pouvez récupérer les livres ici si vous avez des bibliothèques. Ça ça peut être utile. Ah top ! Et bien on vient de tomber sur une épave là-bas. Donc c'est également un genre de structure facile à trouver qui n'est pas forcément dans l'eau. Vous voyez ça peut être juste à côté de l'eau. Et lorsque vous en voyez il va falloir un petit peu déblayer tout ça. Parce que bien souvent il y a des coffres cachés à l'intérieur. Le voilà donc notre coffre. Et là on a un butin exceptionnel. Il y a deux ornements des littoraux. Il me semble que deux souvenirs. Le taux de drop d'un ornement c'est 5%. Là il y en a deux d'un coup. Et on a une petite tunique de protection. Donc elle est enchantée. Ça se prend. Et beaucoup de nourriture. Alors voyez que souvent comme moi vous aurez déjà votre barre d'inventaire qui sera bien pleine. Donc là ça va être le moment de hiérarchiser et de jeter des objets qui ne seraient pas intéressants. Pour ne garder que le meilleur. Donc vous y êtes. Vous pouvez déjà chercher pour trouver un spot sympa. Puisqu'on va vite faire notre première base. Et au passage si jamais vous trouvez une jungle. Profitez-en pour récolter du bambou. Ça nous sera utile pour la suite. Et notamment le combat contre l'Ender Dragon. Même si on n'est pas encore. Et également si vous avez la chance de trouver du melon. Ramassez-le puisque ça nous sera utile pour les potions cette fois-ci. Une fois que vous êtes satisfait de toutes les ressources que vous avez trouvées. Moi c'est déjà pas mal ici. J'ai déjà eu mieux comme début de survie. Mais c'est un très bon début. Il va falloir faire notre première base. Alors la première base je vous conseille de la faire soit dans un spot vraiment joli que vous avez trouvé. Et où vous voulez rester pour le futur de votre aventure. Ou soit de trouver un endroit vraiment pratique. Donc par exemple à la jonction entre différents biomes pour avoir plusieurs types de ressources à disposition. Ou alors directement dans une structure telle qu'un village. Puisqu'ici on a déjà beaucoup de villageois présents. Et notamment des maisons déjà construites. L'idée c'est vraiment de faire une base temporaire. C'est pas grave si elle est moche pour l'instant. Donc je vous conseillerais si jamais vous ne trouvez rien intéressant. De faire soit un trou dans le sol. Soit un trou dans une paroi rocheuse. Ou directement un petit abri avec des blocs de bois. Et dans le cas où vous faites un abri pensez bien à le faire en bois. Puisque l'avantage c'est que lorsque vous coupez une bûche vous obtenez directement 4 blocs de construction. Ce qui est énorme lorsqu'on est en début de partie. Moi vous l'aurez compris je vais me mettre tranquillement dans cette maison. Si jamais vous n'avez pas de coffre directement présent là où vous faites votre première base. Vous pouvez en crafter un facilement avec des planches. C'est comme pour le four sauf que cette fois-ci on utilise du bois. Et vous pouvez crafter un coffre. Une fois vos coffres craftés on va venir déposer tout notre inventaire. Et on va ensuite uniquement garder ce qui est intéressant. Pour moi la première base idéale c'est une base où il y a un lit pour qu'on puisse dormir. Une table de craft pour crafter tous nos objets évidemment. Des coffres pour le stockage. Et ici des fours pour faire cuire nos différents éléments. Et également c'est une base qui doit être protégée des monstres et de l'extérieur. En général à ce stade dans la première base temporaire. J'aime bien faire un petit champ donc pour ça soit vous êtes dans un village comme moi. Et vous pouvez directement replanter les graines dans un champ que vous auriez récolté au préalable. Soit vous pouvez trouver une petite source d'eau et venir y planter des graines. Ou alors si jamais vous avez la chance d'avoir trouvé un seau d'eau. Vous pouvez faire le fameux champ de 9 cases par 9 cases qui est optimisé et parfait pour un début de survie. Et d'ailleurs ça peut être un bon moment pour aller regarder mon guide ultime sur l'agriculture. Pour tout savoir et optimiser vos premières récoltes. Pensez bien également à noter les coordonnées de votre base sur un bout de papier. Pour pouvoir la retrouver facilement si jamais vous vous perdez. Sur Java il vous suffira d'appuyer sur F3 pour avoir les coordonnées qui apparaissent en X, Y et Z. Et sur Bedrock il me semble qu'on peut activer l'option des coordonnées assez facilement. On continue avec une expédition minière pour trouver nos premiers fers. Pour ça on va se vider de l'inventaire qu'on avait précédemment. Et on va prendre certains objets qui nous seront très utiles. Dans un premier temps évidemment de la nourriture. Comme ici j'ai fait un petit stock parce qu'on va probablement partir un petit moment. Ensuite prenez bien une arme. On va probablement rencontrer des monstres. Donc on peut toujours garder notre hache de l'épisode précédent. Pas mal de pioches. Moi j'avais récupéré des pioches en fer à l'épisode précédent. Sinon la pierre c'est très bien. Prenez également beaucoup de planches de chêne. Un stack par exemple c'est largement suffisant. Puisque ça va nous servir à crafter plusieurs choses. Et notamment à faire des bâtons pour récupérer des torches. Qui se craftent avec un bâton et un charbon juste au dessus. Torche très importante pour aller miner. On va également prendre un bateau au cas où il faut traverser de l'eau. Et un établi et un fourneau qui nous seront toujours utiles pour fondre le fer par exemple. Et l'utiliser directement lors de notre session de minage. Le but ici ça va être de se procurer 24 fers pour faire l'armure. 14 pour les outils. 3 pour un seau. Et 1 pour faire un bouclier. Donc au total prévoyez 42 fers à trouver. Pour trouver du fer facilement je vous conseille de chercher des montagnes. Là on a de la chance. Il y en a pas mal autour. Et ici on a déjà des petites grottes dans lesquelles on va aller. Le fer apparaît à toutes les couches. Mais les couches optimales en montagne c'est 232. Bon c'est assez haut. Sinon la couche optimale de manière générale c'est la couche 16. Et on trouve également des veines de fer. Qui représentent beaucoup de ressources d'un coup. Entre les couches moins 64 et 0. Que ce soit pour trouver du fer. Ou se procurer du diamant par la suite. Sachez que j'ai fait un guide ultime sur le minage. Dans lequel on voit tout ce qu'il y a à savoir pour bien miner. Pensez bien à poser des torches un petit peu partout autour des minerais. Avant de commencer à les miner. Pour éviter que les monstres n'apparaissent. Et ne vous cassent les pieds. Évidemment lorsque vous trouvez d'autres minerais. Par exemple ici du cuivre. Ou encore du charbon. N'hésitez pas à les ramasser. Vous pouvez tout ramasser. Ce que vous voyez évidemment. Avec une priorité pour le fer. Vous noterez d'ailleurs que j'ai mis les torches dans ma main gauche. On n'a pas encore de bouclier. Et donc ça me permet de les poser très rapidement. Avec un clic droit à chaque fois. Pour pouvoir miner tout en les posant. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et voilà mes premiers minerais de fer. J'espère que je vais en avoir quelques-uns. Déjà 4. Et n'hésitez pas aussi à bien miner un petit peu tout autour. Au cas où il y aurait encore des blocs de fer qui seraient cachés. Parce que parfois ils apparaissent en diagonale. Et on ne les voit pas sous les blocs. Bon là en l'occurrence il semblerait qu'il n'y en ait pas plus que 4. Tiens d'ailleurs je viens ici de trouver de l'émeraude. Faites attention parce que certains blocs comme l'émeraude ou encore l'or. Ont besoin d'une pioche en fer pour être récupérée. Ah d'ailleurs on a trouvé du cuivre. Dans la colline que j'ai explorée je viens de trouver une faille. Dans laquelle on va probablement pouvoir se procurer pas mal de fer. Mais généralement elles sont un peu dangereuses. Donc on va tout de suite en profiter. Si vous avez déjà un petit peu de fer vous pouvez en faire fondre 4. Puisqu'on va sans plus tarder se faire un seau et un bouclier pour être mieux protégé. C'est là que c'était utile d'avoir pris notre table de craft et notre four. Donc pour le seau on va venir mettre 3 lingots de fer de cette manière. Et pour le bouclier on va mettre le lingot de fer tout en haut. Et on va prendre des planches qu'on avait également emmené avec nous. Et qu'on va poser comme ça. Tout de suite on va venir remplacer nos torches ici par le bouclier. Mettez bien les torches et le seau de manière à pouvoir y accéder facilement. Et on va également remplir le seau avec un peu d'eau. Là on est bien protégé puisque le bouclier va nous protéger par exemple des explosions de clippers qui peuvent être mortelles. Il nous protège également des coups des monstres et des flèches des squelettes. Donc vraiment c'est je pense l'une des choses les plus fortes qu'on puisse avoir en début de partie. Surtout lorsqu'on fait de l'exploration de mine. Même pas besoin d'avoir d'armure limite. Et le seau d'eau est extrêmement pratique puisque imaginons que vous tombiez. Vous pouvez alors poser le seau d'eau en dessous pour prévenir tous les dégâts de chute que vous auriez pris. Honnêtement on est serein et on peut aller récupérer les 38 fers qui nous manquent. En tant qu'on n'ait plus les torches dans la main gauche. En général j'aime bien les centrer et avoir à gauche mon arme et à droite le seau d'eau. Pour pouvoir d'une part taper facilement les monstres et d'autre part pouvoir poser le seau facilement également. Si jamais je devais tomber dans un précipice. D'ailleurs lorsque vous êtes passé à des monstres vous pouvez taper en reculant comme ça. Et vous protéger également avec votre bouclier au cas où. Regardez à quel point un bouclier c'est puissant. Ici j'ai une araignée face à moi et elle ne me met aucun dégât. Donc vous pouvez juste vous protéger et la taper tout en reculant un petit peu comme ça. Et également les squelettes si vous les croisez et le bouclier vous protégera de leurs tirs. Vous n'avez qu'à les approcher en vous protégeant et les achever au corps à corps. Et une fois les 40 de fers en notre possession. Moi il me manquait 38 fers bruts. On peut rentrer à la base directement puisque l'inventaire commence à se remplir. Vous voyez que la plupart du temps on trouve bien plus de charbon et de cuivre que de fers. C'est normal et parfois on peut trouver d'autres minerais comme par exemple de l'émeraude, de la redstone, du lapis. Mais en général c'est dans les couches un peu plus profondes que ça. Une fois de retour à la base vous pouvez mettre à cuire votre cuivre. D'ailleurs ça fera toujours de l'expérience en plus. Et également surtout votre fer pour qu'on puisse l'utiliser par derrière. Allez c'est parti on va commencer par se faire l'armure. Donc le plastron dans un premier temps avec des lingots de fer comme ceci. Hop ! Un casque en fer. En plus on récupère un corps d'acier comme succès. Ici un pantalon et également des chaussures avec deux fers à gauche et à droite comme ça. On enchaîne en se faisant tous les outils classiques qu'on avait déjà fait. Donc on va se mettre pas mal de bâtons ici. Donc on va prendre une hache, une pioche si vous n'en avez pas déjà une. Je vais en refaire une. On peut refaire une ou également allez on se fait plaisir une pelle ici. Et également on va venir faire tac une épée en fer. Également une scisaille. C'est toujours utile pour récupérer la laine des moutons par exemple. Et on va garder un dernier lingot de fer pour se faire un briquet qui nous servira pour le portail du nether. Mais pour ça il nous faut un silex. Et je n'en ai pas malheureusement. Ça se trouve à 10% de chance de drop quand on casse du gravier. Ah ça fait plaisir d'avoir une panoplie complète en fer. Ça va vraiment être beaucoup plus agréable. Et on est mieux protégé. Maintenant on va refaire une deuxième phase de minage. Mais cette fois-ci on va chercher du diamant. Je vous ressors la fiche technique. Le diamant apparaît entre les couches moins 64 et 16. Et la couche optimale pour le trouver c'est la couche moins 58. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire attention à la baie de rock qui est située juste en dessous. Et qui peut nous faire perdre certains diamants. Il y a deux grandes méthodes pour miner du diamant efficacement. Soit vous cherchez une grande faille ou une grande caverne qui descend vers la couche moins 58. Ce qui n'est pas facile à trouver. Soit vous faites un trou et vous minez jusqu'en moins 58. Et vous faites du minage optimisé avec les galeries. Moi je vais commencer par la méthode du minage optimisé. Évidemment avant d'éliminer on vide son inventaire avec la précédente récolte. Et on reprend tous les items et utilitaires qu'on avait déjà pris pour notre première expédition. J'ai pris un peu de pommes de terre cuites comme j'avais plus trop de viande. Allez c'est parti ! Moi je vais faire un escalier en colimaçon pour descendre dans la terre. L'avantage c'est que ça ne demande vraiment aucune ressource. C'est assez rapide à faire pour descendre. Et au moins si vous creusez un bloc devant vous qui mène dans un trou, vous ne tombez pas dedans. Et j'aime bien en général mettre des torches assez régulièrement aussi pour éviter que des monstres n'apparaissent dans mon dos. Tiens mais j'ai de la chance, je tombe sur du gravier. On va essayer de récupérer un silex. Ce serait chouette, on va y aller à coup de pelle. Et comme ça, voilà parfait, on pourra se faire un briquet directement qui nous sera très très utile pour le portail du nether par la suite. D'ailleurs je vous conseille de creuser la pierre avec des pioches en pierre également. Puisque les pioches en fer en général on n'en a pas tant que ça en réserve. Et on préfère les garder pour justement casser du diamant, de la redstone ou du lapis lazulis, de l'or. Enfin des blocs qui ont besoin d'une pioche en fer pour être cassé. Après si vous retrouvez du fer assez couramment, vous pouvez évidemment miner à la pioche en fer. Et en recrafter au fur et à mesure. Puisque ça vous fera quand même gagner un temps non négligeable. Ah bah ça c'était peu probable. Mais il se peut que quand vous miniez comme ça en colimaçant, vous tombiez sur ici de l'améthyste. Et regardez comme c'est joli à l'intérieur. Je ne pense pas que ça nous servira pour ce guide. Mais ça fait toujours plaisir à trouver. Voyez qu'à partir de la couche 0, les blocs de pierre deviennent des blocs de pierre désabîmes. Et ces blocs de pierre désabîmes sont beaucoup plus longs à miner que la roche classique. Regardez ici, à la pioche en pierre, ça se mine. Mais c'est vraiment long. Donc là pour le coup, avoir une pioche en fer, c'est vachement pratique. Bon c'est chiant à miner. Mais l'avantage c'est que c'est extrêmement joli. Lorsqu'on en fait des ardoises. Notamment pour faire des toits. Ça marche extrêmement bien. J'aime bien les utiliser pour mes villages japonais. En minant mon escalier, je suis tombé ici dans une grotte à la couche 0,40. Donc vraiment profonde. J'ai de la chance. Je vois déjà ici de la redstone. Donc on va un petit peu récolter tout ce qu'on peut trouver. Et s'il nous manque de diamants, on fera du minage optimisé par la suite. La redstone ne sera pas utile dans ce guide. Par contre, ça donne de l'expérience lorsqu'on la récupère. Donc c'est toujours bon à prendre. Et le lapis lazuli surtout, lui, nous sera utile pour les enchantements dans l'épisode suivant. L'or également bien récupéré. Puisque ça peut nous servir à faire du commerce avec les piglins dans le nether. Comme on verra plus tard. Ou encore à crafter des pommes en or. Bon eh bien je suis déjà au bout de ma mini caverne. Et je n'ai pas trouvé un seul diamant. Donc je vais repartir un petit peu plus bas pour faire du minage optimisé. Si jamais en minant vous avez l'impression que votre galerie commence à se transformer en repère pour alien. Alors c'est que vous êtes sur le territoire du Warden. Et croyez-moi, lui, vous n'avez pas envie de le rencontrer. Si jamais l'envie vous prenez d'aller vous battre contre lui avec votre slip et votre épée. Alors vous pouvez regarder mon guide ultime sur les Warden et les cités anciennes. Mais je vous le déconseille fortement en ce début de partie. Ça y est, je suis à la couche moins 58. On va pouvoir se mettre au minage optimisé. Je vous conseille de commencer par faire ici une petite base temporaire. Également à l'entrée, ou plutôt à la sortie de votre escalier en collimason. Avec table de craft, four, dans lequel on va tout de suite venir faire fondre le fer qu'on a trouvé. Comme ça on pourra le réutiliser. Et coffre pour déjà venir poser un petit peu tous les blocs et ressources que vous avez trouvé jusqu'à maintenant. L'idée du minage optimisé c'est qu'on va commencer par créer une grande galerie centrale. J'aime bien faire en général un couloir soit de 1 de large, soit de 2 de large pour avoir un petit peu plus de place. Mais vraiment si vous voulez optimiser 1 de large ce sera mieux. Et à partir de ce couloir central on va venir faire plein de galeries secondaires à gauche et à droite. Qui feront également 2 blocs de haut par 1 de large. Et qui seront espacés les unes des autres de 2 de bloc à chaque fois. L'idée en faisant ça c'est qu'on va exposer un maximum de blocs en un minimum de temps. Et donc optimiser nos chances de trouver du diamant. Ah le premier bloc de diamant c'est parfait. Ça a été assez rapidement. Je suis encore dans mon deuxième couloir que j'ai fait par rapport à ma première galerie ici. Et le bloc de diamant j'espère que je vais en avoir plusieurs. Il faut le récupérer avec une pioche en fer. Pitié n'utilisez pas une pioche en pierre sinon ça va le casser sans le récupérer. Et pour l'instant j'ai l'air d'être chanceux avec 1, 2, 3. Est-ce que ce serait pas un filon de 8 ? Un filon de 8. Du coup ça régale. Oh j'ai de la chance là. N'hésitez pas à creuser un petit peu tout autour. Pour voir s'il n'y aurait pas des diamants pareils qui apparaissent en diagonale. Si jamais vous n'en trouvez qu'un ou deux. Parfois on peut avoir de bonnes surprises cachées derrière les murs. D'ailleurs je vais déjà arrêter ma session de minage optimisé ici. Puisqu'il faut trouver au minimum 5 diamants pour pouvoir continuer l'aventure. 3 pour faire une pioche en diamant. Et 2 pour faire une table d'enchantement. Idéalement on aimerait en trouver 7. Donc 2 de plus pour se faire une petite épée en diamant. Pour le nether on dit pas non. Mais si vous le souhaitez comme là on a déjà commencé du minage optimisé. On peut aller jusqu'au bout et venir se faire un stuff complet en diamant. Donc il faudra en trouver un petit peu plus. C'est à dire 24 supplémentaires pour l'armure complète. J'en profite je me fais une épée en diamant. J'enchaîne avec ici une pioche en diamant. Qui va directement nous servir pour la dernière étape de ce guide. A savoir trouver de l'obsidienne. Et on garde les diamants restants pour la table d'enchantement. Alors je reviendrai peut-être plus tard pour me faire un stuff complet en diamant. Mais pour l'instant je vais remonter à la surface et essayer de trouver de la lave. C'est parfait en essayant de remonter à la surface. J'ai trouvé une galerie avec ici de la lave. J'espère qu'il y en a assez. Donc pour ça il va falloir un seau d'eau. Et le seau d'eau on va venir le poser ici pour créer de l'obsidienne. Puisque lorsque l'eau rentre en contact de la lave ça crée de l'obsidienne. N'oubliez pas de rajouter des torches. Et on va directement transformer l'entièreté du lac en obsidienne. Là également ce qu'on peut faire c'est venir vérifier qu'en dessous il n'y aurait pas encore un peu de lave. Qui resterait puisque lorsqu'on va récupérer l'obsidienne. On n'a pas envie que ça tombe dans la lave. Parce que c'est quand même un peu long à miner cette chose. Et là c'est parti. Il faut une pioche en diamant pour pouvoir miner les blocs d'obsidienne. C'est assez long. Et il faut en récupérer 14, 10 pour créer un portail. Et 4 pour faire une table d'enchantement. Qu'est-ce que c'est long. Et une fois nos 14 blocs d'obsidienne récoltés. On peut remonter sans plus tarder à la surface. On fera le portail du nether dans l'épisode suivant. Mais on va terminer en beauté cette vidéo-ci. Avec le craft de notre table d'enchantement. Pour ce faire il va nous falloir notamment des livres. Soit vous en avez déjà trouvé dans des bibliothèques comme moi. Soit on va les crafter en partant des ressources de base disons. Donc il faut au moins 3 cannes à sucre ici pour obtenir du papier. Papier que vous pouvez redirectement poser ici. Avec un cuir juste à côté pour obtenir un livre. Ce livre on peut le replacer ici tout en haut. Avec en dessous 4 obsidiennes de cette manière. Et 2 diamants de part et d'autre. Pour obtenir notre table d'enchantement. On va commencer par enchanter notre équipement. Et tout de suite je vais vous montrer les enchantements globalement. Que je trouve les plus intéressants en début de partie à obtenir sur vos équipements. Selon moi il est important de commencer par faire les armes. Puis l'armure et enfin les outils. Donc par exemple pour l'épée en fer. Vous pouvez chercher à avoir châtiment tranchant ou fléau des atropodes. Qui augmenteront vos dégâts contre les monstres. Evidemment si vous avez recul ou ras de feu. Pour pousser vos ennemis et les mettre en feu. C'est toujours bon à prendre. L'arc c'est sympa d'avoir puissance 5 pour augmenter les dégâts. Frappe 2 pour éloigner un peu vos ennemis. Et infinité pour avoir des flèches à l'infini. Pour votre armure je conseille de prendre tout ce qui est en lien avec la protection. Donc protection 4, protection contre les projectiles ou contre le feu. Puisqu'on va aller dans le nether et on peut se prendre du feu par les blazes notamment. Et chute amortie pour les bots si vous l'avez. Pour prendre moins de dégâts lorsque vous tombez. Et en ce qui concerne les outils. On peut prendre efficacité 5 et fortune 3. Pour obtenir plus de ressources en début de partie. Pareil on aurait pu prendre butin sur l'épée si on l'avait. Globalement tous les enchantements sont intéressants. Et le bouclier. Et à part solidité il n'y a pas grand chose d'intéressant au début de partie à lui donner je pense. Sachant que solidité peut évidemment s'obtenir sur tous les équipements. Mais ce n'est pas selon moi la priorité en ce début de partie. D'ailleurs si vous souhaitez tout savoir sur l'enchantement avant même de commencer à enchanter vos équipements. Je vous conseille d'aller voir mon guide ultime sur la matière. Qui est très complet pour le coup. Alors maintenant qu'on a vu ce qui était intéressant à obtenir. On va récupérer tout notre stuff à enchanter. Donc l'armure ici. Les armes bien évidemment. Les outils. Donc tout ce qui est enchanté ici globalement. Il faut du lapis lazuli. Que vous aurez normalement trouvé lors des étapes précédentes de minage. Et on est parti. Alors on commence donc par l'épée. On met notre lapis lazuli. Là c'est ce que ça va nous coûter comme expérience à gauche. Puisqu'on a du lapis lazuli avec à chaque fois le nombre de lapis lazuli qui sera également consommé. Et à droite ici c'est le niveau rookie pour pouvoir utiliser les enchantements. Donc là on va regarder. On a tranchant 2 qui est proposé. On va le prendre. Pas besoin à ce stade d'utiliser plein de bibliothèques tout autour. Pour améliorer la puissance des enchantements. Puisqu'on est toujours en early. Donc pas besoin d'avoir les meilleurs enchantements sans notre stuff. Et tranchant 2 déjà sur l'épée. Ça fera largement l'affaire. On continue avec le casque en fer. Le casque en fer nous donne affinité, acotique ou solidité. Pas très intéressant de respirer sous l'eau pour aller dans le nether puisqu'il n'y a pas d'eau. Plastron, solidité, protection. Allez on va prendre protection. Donc on a eu solidité en prime avec. Puisqu'on peut toujours avoir quelques enchantements en plus que ce qui est proposé évidemment. Une fois que tout est enchanté. On va pouvoir rééquiper notre armure. Donc moi en l'occurrence ici j'ai protection contre les projectiles sur le casque. Au cas où des archers nous tirent dessus. Protection tout court au niveau du plastron et des jambières. Et pour les bots j'ai pris protection contre les explosions si jamais un creeper nous explose à la tête. L'épée donc est tranchante 2 qui augmente les dégâts c'est bien. Et au niveau de mes outils j'ai à chaque fois efficacité au moins un sur chacun des outils. On va déjà sentir la différence mine de rien. Le bouclier je ne l'ai pas encore enchanté puisque ça nécessite une enclume. Donc globalement on a un premier niveau d'enchantement sur tous nos items. Ça nous a coûté environ une vingtaine de niveaux et quelques lapis. Et ça nous aidera déjà un petit peu pour mieux gérer le nether. Pour s'en rendre dans le nether il va falloir faire un portail. Pour ça il faut 10 obsidiennes récoltées dans l'épisode précédent. Et quelques blocs de construction ainsi qu'un briquet. On commence par poser 2 obsidiennes au sol de cette manière. Ensuite on remet des blocs de construction à gauche et à droite comme ceci. Et on vient faire des piles ici de 3 de haut de chaque côté. A gauche et à droite comme ceci. On peut remettre des blocs de construction de chaque côté dans les angles. Et remettre également 2 obsidiennes ici. Sachez que ça c'est la taille minimale que le portail du nether doit avoir pour fonctionner. Donc 2 de large par 3 de haut. On peut évidemment faire une taille plus grande. Ça fonctionne et après il ne reste plus qu'à l'activer avec un coup de briquet. Et là on est fin prêt à y aller. Il n'y a pas grand intérêt à faire des portails plus grands. Si ce n'est pour les customiser et faire des grandes portes bien badass. Ici j'en fais un de 10 par 15 pour vous montrer. Et voyez qu'il fonctionne très bien. D'ailleurs si jamais vous n'avez pas de pioche en diamant pour récupérer de l'obsidienne. Sachez que vous pouvez faire un portail du nether avec simplement 2 seaux. Pour ça il vous faut un seau d'eau et une source de lave assez grande à côté. Prenez de la lave dans votre seau. Et regardez quand vous posez de la lave et juste à côté de l'eau. Vous allez voir que ça va créer de l'obsidienne. Hop ! Et ça fonctionne. Et donc vous pouvez comme ça créer le portail bloc par bloc au fur et à mesure. En alternant seau d'eau et seau de lave. Regardez ici je peux finir de faire le bas du portail assez facilement. Faites quand même gaffe à ne pas détruire votre source ici de lave. Et d'ailleurs si vous avez de l'or ça peut être une excellente idée de vous faire des bottes en or juste avant d'aller dans le nether. Les enchanter rapidement puisque lorsque vous aurez des bottes en or. Les piglins qui sont un type de monstre qu'on trouve couramment dans le nether ne vous attaqueront pas. Dernière étape juste avant d'aller dans le nether. Bien dormir et à vider son inventaire de tout ce qui est précieux puisqu'on va potentiellement mourir. Et évidemment prendre le strict nécessaire. Alors d'ailleurs en parlant de ça les cisailles on n'en aura pas besoin. Mais prenez bien donc votre stuff avec tous les outils comme d'habitude. Un seau pour récupérer la lave si jamais on veut mais c'est pas très utile. De la nourriture on n'en trouvera pas vraiment dans le nether donc prenez un bon stock. Un bateau surtout en version java puisqu'il nous permet d'éviter les dégâts de chute. Ça ne marche pas en bedrock malheureusement. Prenez bien des torches également ça peut être utile. Du fer au cas où on doit recrafter des items et des outils quand on y est. Et des blocs de construction en tout genre pour pouvoir faire des ponts tout ça. Et des planches également pour pouvoir justement crafter les outils. S'il vous reste un peu d'or vous pouvez le prendre pour faire du commerce avec les piglins. Et si vous avez un arc et des flèches également vous pouvez les prendre pour taper des ghasts. Même si moi je n'en ai pas et je n'ai pas de quoi en crafter. C'est parti on pénètre dans le portail et on se rend dans le nether. Et puis ça refonte le nether est devenu vraiment dangereux. Il y a 5 biomes dans lesquels vous pouvez apparaître. Mon portail lui s'est généré dans un biome delta de basalte où il fait assez sombre. Si vous souhaitez tout savoir sur le nether une fois de plus je vous invite à aller voir mon guide ultime sur la question. Pour le coup ça peut être vraiment une bonne idée de le regarder si jamais vous ne connaissez pas bien cette dimension. On va bien noter les coordonnées de notre portail. Moi j'ai pris une capture d'écran comme ça je suis tranquille au cas où on se perd. Et on va tout de suite se balader dans le nether pour essayer de trouver une forteresse. Si vous voyez des arbres bleus là-bas notez bien l'endroit où ils sont situés. Puisqu'on aura besoin de ce biome par la suite pour récupérer des enderperles. Vous voyez qu'avoir pris des blocs de construction c'est très utile. Puisqu'on peut avoir des biomes comme ça qui ne sont pas faciles pour se déplacer. Et c'est vraiment pratique d'avoir des blocs pour le coup. Faites bien attention aux trous dans lesquels il y a la lave parce que là si je tombais là-dedans c'était fini de moi. Après un petit moment à chercher je viens de trouver une forteresse du nether. Ça ressemble à ça alors là il y a des withers squelettes noires on va éviter d'aller les embêter. Globalement c'est une grande structure comme ça qui ressent le bas. Une forteresse elle porte bien son nom. Vilain cochon. Et elle est faite avec des briques comme ça qui sont rouges sang, rouges foncées. Donc c'est assez caractéristique normalement vous devriez pouvoir la reconnaître. Nous on ne va pas rentrer par là. Je crois que j'ai trouvé une autre entrée de l'autre côté qui sera un peu plus safe. Une fois que vous êtes dans la forteresse faites bien attention c'est quand même dangereux. Et notre objectif va être de trouver deux types de ressources. D'une part des verrues du nether et d'autre part des blaze rods. Moi j'ai de la chance l'escalier mène directement à la salle des verrues du nether. Souvent elles sont toujours comme ça de part et d'autre d'un escalier. Et ramassez-les bien puisqu'elles vont nous permettre par la suite de faire des potions. Et tant qu'on y est profitez-en pour récolter la soul sand juste en dessous. Puisqu'elle va nous permettre ensuite de replanter nos verrues du nether. Pour pouvoir en récolter plus que ça par la suite dans le monde normal. Bien les verrues c'est fait. On va continuer à explorer en espérant trouver des coffres et des blazes. Ah bah il y en a là des blazes. Alors si vous trouvez des blazes ce sont eux là en flamme. Protégez-vous bien avec votre bouclier puisqu'il vous permettra de bloquer leurs attaques notamment. Ah bah j'aperçois un spawner à blaze au loin là-bas derrière c'est parfait. On va tout de suite aller se diriger dans cette direction pour pouvoir farmer du blaze. Alors première chose à faire quand on est à côté du spawner. C'est vite vite mettre des torches tout autour pour éviter qu'il ne fasse apparaître trop de blaze. Pendant qu'on le prépare on va prendre nos blocs de construction et on va créer des sortes de murailles tout autour dans un premier temps. Le fait de mettre des torches ça permet de réduire le taux de spawn des blazes pour qu'il n'y en ait pas 40 qui spawn en même temps et pouvoir les maîtriser. Pour les bad c'est assez facile. Vous voyez qu'ils lancent des boules de feu à des intervalles réguliers. Donc quand ils vous lancent des boules de feu utilisez votre bouclier et protégez-vous. Et après il y a un intervalle de relance assez long pendant lequel ils ne vont pas vous attaquer. Et profiter de ce moment où ils se rechargent pour les attaquer et les battre facilement. J'ai eu ma première blaze rod à l'instant. C'est ça bâton de blaze. Et il va nous falloir en récupérer pas mal. Ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai mis des blocs tout autour ici pour créer une sorte de grande salle dans laquelle nous sommes isolés avec le spawner. Et l'avantage de faire ça c'est qu'on ne peut pas être embêté par les monstres extérieurs. Des blazes, des ghasts ou je ne sais quoi qui nous tireraient dessus en même temps. J'ai déjà ici une dizaine de bâtons de blaze, ça va assez vite. Essayez d'en récupérer une vingtaine avant de rentrer à votre base. Comme ça on pourra se crafter des potions et des yeux de l'ender qui nous permettront de trouver le stronghold et se rendre dans l'end à l'épisode suivant. Ça y est j'ai 21 bâtons de blaze, c'est suffisant. Je vais rentrer à la base. Je vous conseille de bien refermer votre spawner pour éviter que les blazes n'apparaissent lorsque vous reviendrez plus tard. Notez bien la position, ça sera utile d'y retourner pour pouvoir récupérer d'autres blaze rods dans le futur de votre monde survie. Et sur ce on se retrouve à la base. Fiu, c'est quand même stressant le nether à ce stade de la partie. On va déposer tout ce qu'on a récupéré là d'important. Donc viril du nether et bâton de blaze notamment. On va reprendre de la nourriture, j'en ai plus assez. C'est reparti. On va cette fois-ci aller taper de l'enderman. Donc on va retourner dans le nether et essayer de trouver une forêt biscornue. Donc ce sont les forêts avec des arbres bleus que je vous ai montré juste avant. On avait vu celle-là tout à l'heure quand j'étais apparu dans mon portail du nether. Donc on va s'y rendre de ce pas. L'autre technique pour obtenir des enderperles, c'est de faire de l'échange également avec les piglins. Sauf qu'il faut leur donner des lingots d'or. Et lorsque vous leur donnez un lingot d'or, vous n'avez que 2% de chance qu'il vous donne entre 2 et 4 enderperles. Ce qui n'est pas beaucoup puisqu'il va nous en falloir une dizaine. A mon avis on va essayer d'en obtenir quelque chose comme 15. Ce sera un bon nombre. Tiens je vais vous montrer le bateau sur Java qui fonctionne pour ne pas prendre de dégâts de chute. J'espère juste que j'ai bien visé. Voilà c'est parfait. Je suis tombé sans prendre de dégâts de chute. Évidemment faites bien attention à regarder s'il n'y a pas en dessous des lacs de lave qui traînent. Ce serait con de tomber dedans. Et sinon globalement ça marche très bien. Par contre ça ne marche pas sur Bédroque. Alors dans la forêt Biscornu, l'avantage c'est qu'il n'y a qu'un seul monstre qui spawn. Ce sont les endermens. C'est ceux qu'on cherche à tuer. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de se trouver un spot sympa. Quand je parlais de spot sympa, je parlais comme ça d'une falaise juste à côté d'un spot dégagé. Et l'idée c'est qu'on va venir créer ici un trou dans la falaise. Les endermens tant que vous ne les regardez pas dans les yeux ne vont pas vous attaquer. Et l'idée c'est qu'on va pouvoir venir les attaquer, les énerver en les regardant dans les yeux. Et venir se mettre ici dans notre trou. Et regardez quand on est dans le trou, ils ne peuvent pas nous attaquer parce qu'ils sont trop grands pour passer. Et vous l'aurez compris, fermer les endermens c'est extrêmement facile. Du coup on va juste les énerver à chaque fois. Et se mettre dans notre trou pour qu'ils ne puissent pas nous attaquer. Et récupérer l'enderpearl et on va faire ça en boucle jusqu'à en avoir 15. J'en ai déjà 15, ça va extrêmement vite. Si jamais vous n'avez pas de falaise comme ça pour faire un trou. L'autre technique c'est de créer une sorte de plateforme comme ça dans les airs. A deux blocs de haut, enfin trois blocs de haut pour pouvoir aller en dessous. Et de faire exactement la même chose. Si vous voulez taper et que vous venez ensuite vous réfugier en dessous ici. Ils ne pourront pas vous attaquer. Et une fois nos 15 perles de l'ender récoltées, on peut retourner à la base. On n'aura plus besoin d'explorer le nether avant de battre l'ender dragon normalement. Donc c'est parti. On va tout de suite commencer par faire de la poudre avec nos bâtons de blaze. Et cette poudre on va ensuite la mettre avec des perles de l'ender pour récupérer des yeux de l'ender. On peut en faire une dizaine dans un premier temps, ça sera bien. Et on va garder le reste sur nous pour le moment. Avant de partir chercher le strong gold, je vous conseille de récupérer encore 10 obsidiennes pour pouvoir faire un portail du nether et de prendre un briquet. L'idée ça va être de refaire un portail du nether dans la salle du strong gold pour le connecter ensuite à celui-ci. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le nether on se déplace beaucoup plus rapidement que dans le monde normal. Et ça nous permettra de rentrer à notre base très rapidement pour pouvoir faire des allers-retours entre ces deux endroits. On est donc prêt pour partir en quête du strong gold. On va prendre nos yeux de l'ender et on va en lancer un dans l'air. Et vous allez voir, voilà, que quand vous le lancez en l'air, il part dans une direction donnée par rapport à vous. Alors il a 20% de chance de disparaître et 80% de chance de retomber à l'endroit où il était dans les airs. Et en fait ce qu'il va falloir faire, c'est suivre la trajectoire indiquée par l'œil. Vous voyez que là quand je le lance, il s'en va dans cette direction-ci. Donc ça veut dire que le strong gold se situe dans cette direction. Lorsque vous avez votre première direction trouvée, je vous conseille de marcher pendant un bon bout de temps. Par exemple 5 à 6 en bloc. Puisque comme on l'a dit, en général il est assez loin de l'endroit où vous apparaissez dans le monde. N'hésitez pas à relancer assez souvent des yeux de l'end pour bien rester sur la bonne trajectoire. Au fur et à mesure que vous avancez. Ah, là l'œil ne va plus dans la direction dans laquelle j'avancez. Il est derrière moi. Donc ça veut dire que j'ai dépassé le strong gold. Puisque l'œil pointe toujours dans la direction du strong gold. Et pour vérifier, on va se décaler un petit peu sur le côté. Donc on va aller par là. Voilà, on fait une sorte de petit angle. Et on relance un œil. Et on va voir la direction dans laquelle il va. Il va aussi dans cette direction-ci. Une méthode bien plus avancée pour trouver le strong gold rapidement. Mais un peu plus prise de tête si vous n'aimez pas les maths. C'est de vous mettre à une première position et de lancer votre œil. Lorsque cet œil est lancé, vous allez noter la direction qu'il a prise. En fonction de vos coordonnées et de l'angle. Vous pouvez en déduire une trajectoire. Ensuite, vous pouvez vous déplacer d'environ 100 à 200 blocs sur le côté. Par rapport à la première direction de l'œil lancé. Il ne faut surtout pas suivre la direction en question. Et lancer ensuite un deuxième œil. Ce deuxième œil aura forcément une direction différente du premier. Puisque vous n'êtes plus dans l'alignement sur lequel se trouve le strong gold. Vous pouvez ensuite à nouveau calculer sa trajectoire avec l'angle et vos coordonnées actuelles. Et ça vous permettra de tracer de droite. Le strong gold se trouve alors à l'intersection de ces deux droites. Alors, j'ai été récupérer mes yeux de l'ender dans l'eau au passage. Et j'ai aussi pris du bois pour faire une porte en chaîne. Puisque lorsque le strong gold se trouvera sous l'eau comme ça. Il faudra aller creuser directement en dessous de vous. Et on ne peut pas respirer bien longtemps sous l'eau quand on n'a pas les enchantements adéquats. Là, par exemple, la porte va nous permettre de respirer. On s'enfonce donc dans les profondeurs de l'eau. On ne va pas y voir grand chose malheureusement. Mais on peut poser la porte et se mettre au niveau de l'endroit où elle a été posée. Pour pouvoir respirer ensuite sous l'eau. Faites bien attention lorsque vous creusez à vous mettre entre deux blocs comme ça. Pour ne pas tomber dans le vide si jamais il y a une grotte. Lorsque vous tombez sur des pierres taillées en creusant vers le bas comme ça. Ça veut dire que vous arrivez au niveau du strong gold. Probablement un plafond. Voilà exactement. Ça n'a pas l'air très profond. Je peux sauter. Et nous voilà à l'intérieur du strong gold avec des archers qui nous tapent dessus. Ils ne perdent pas de temps. Ce strong gold, on va pouvoir le visiter. On a trois choses qu'on a envie de trouver. Premièrement, ce sont des coffres. Il y en a quand même pas mal qui se cachent à droite à gauche. On veut trouver également la bibliothèque. Puisqu'il y a deux coffres intéressants à l'intérieur. Ainsi que des fils qui nous seront utiles et du papier. Et on veut également trouver la salle du portail. J'aperçois la bibliothèque là-bas. On va essayer d'y aller. La bibliothèque, plusieurs choses. Déjà, il y a des fils d'araignées partout que vous pouvez casser facilement avec votre épée. Je vous conseille de les récupérer. Puisqu'ils vont nous servir à faire un arc pour aller dans l'end. Qui sera indispensable et cherchez bien. Parce que normalement, il y a deux coffres dans cette bibliothèque. Un premier juste en dessous qui a généralement beaucoup de livres. Mais également des ornements et du papier. Et normalement, il y a également un deuxième coffre à l'étage. Alors là, voilà. L'échelle est cassée à cause de la génération. Donc, on peut passer au niveau des blocs ici. Et là, normalement, il doit y avoir un deuxième coffre au fond là-bas trouvé. Toujours à l'étage. Qu'on peut venir récupérer. Et on a un deuxième ornement. Des livres, une fois de plus. Du papier et une boussole. Alors, il sera assez courant que vous tombiez comme ça sur des cul-de-sac. Donc, quand c'est le cas, vous pouvez les repérer en mettant par exemple une torche juste au-dessus. Ou un bloc pour bloquer le passage. Comme ça, vous ne repasserez pas trois fois dans les mêmes endroits complètement bloqués. Je viens de trouver une deuxième bibliothèque qu'on va pouvoir explorer également. On doit avoir un petit coffre qui traîne sur un des côtés comme on l'avait vu tout à l'heure. Ici, on a encore la même chose. Ah, cette fois-ci, on a des enchantements. Des bons enchantements d'ailleurs qu'on peut récupérer. Ah, ça fait plaisir ça. Je pense qu'à ce stade, avec tous les enchantements qu'on vient de trouver, il peut être intéressant d'essayer de choper pas mal de fer et de se faire une enclume pour pouvoir les appliquer sur un nouveau stuff potentiellement en diamant avant d'aller voir l'Ender Dragon. On verra ça après. La deuxième bibliothèque était clairement meilleure que la première. Et normalement, on doit arriver au niveau du Stronghold bientôt. Ah bah parfait, avec le petit spawner à Silverfish qu'on déteste parce que ses horreurs sont vraiment casse-pieds. Donc première chose qu'on fait en arrivant ici, c'est qu'on va casser le spawner. Vraiment, lui, il ne sert à rien. Je vous conseille ensuite de venir mettre des blocs au-dessus de la lave pour éviter de tomber dedans. Ce serait quand même dommage de mourir. Et ensuite, il va falloir placer des yeux de l'Ender dans chaque slot ici. Alors, il y en a toujours qui sont générés naturellement. La proportion est aléatoire. Ça peut aller de 1 jusqu'à 12, le nombre maximum. Mais c'est assez rare quand même. Vous voyez qu'ici, j'en ai 2. Donc il m'en manque 10. On a bien fait d'emmener nos petites perles de l'Ender avec nos poudres de Blaze puisqu'on va en recrafter 2. Comme ça, on a pile-poil le nombre exact. On se met au centre et on en place ensuite au niveau de tous les trous. Et une fois qu'on en a placé tout autour, on a ce son et ce portail qui s'activent. Vous voyez, portail qui nous a l'air d'être bien profond. On ne va pas aller dedans tout de suite. On va plutôt se faire directement un portail du Nether. Voilà ! Et ce portail du Nether est donc connecté à la salle ici et on va pouvoir rentrer à la base pour se préparer au combat final. Quand vous apparaissez dans le Nether à partir de ce deuxième portail, normalement, ce n'est pas le même que celui que vous aviez créé la première fois dans l'épisode précédent puisqu'on est quand même assez loin du premier portail. Et là, vous pouvez retrouver le portail précédent en utilisant les coordonnées et pourquoi pas faire un chemin sécurisé entre les deux portails pour pouvoir utiliser cet accès facilement sans risquer de mourir. Alors, j'ai été récupérer un petit peu de pierre dans le Stronghold tout à l'heure, quelques stacks et ensuite, comme j'avais noté la position de mon ancien portail du Nether, j'ai fait un chemin ici avec de la Cobblestone que je peux suivre. J'ai aussi torché un peu pour me repérer. Vous allez voir, c'est assez pratique à utiliser. Le portail suivant n'est pas si loin. Il y était à une centaine de blocs de distance alors que dans le monde normal, je pense que ça correspond à au moins 1000 blocs d'éloignement. Donc, c'est beaucoup plus rapide de passer par le Nether. Après, il faut juste faire gaffe, c'est quand même dangereux. Ici, c'est assez rudimentaire ce que j'ai fait. N'hésitez pas à bien entourer vos chemins pour être sûr que les guests et tout ça ne vous attaquent pas. Mais sinon, vous voyez que je suis déjà arrivé dans le portail qui me ramènera à la base. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai un comité d'accueil à l'aide. Mais what the fuck ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez ! Adieu les zombies, je les ai tous déglingués. De toute manière, il y a le soleil qui se lève, donc il serait mort. On va poser un petit peu tout ce qui a la valeur et on va se préparer pour aller dans l'end. L'élément le plus important de notre préparation, là, c'est obtenir un arc et pas mal de flèches. Alors, j'en ai droppé un tout à l'heure, mais je pense qu'on va s'en refaire un tout neuf. Je vais prendre un petit peu de bois, enfin, de bâton pour ça, et je vais en crafter un directement avec 3 bâtons et 3 ficelles sur la gauche qu'on a récupéré tout à l'heure. Pour faire des flèches, il nous faut du silex, des bâtons et des plumes. Jusqu'à maintenant, dans l'aventure, j'ai pu récupérer 4 plumes et 2 silex seulement, donc ça me fait un total de 8 flèches. Avec les 5 que j'avais, 13, ce ne sera pas suffisant. Donc là, il va falloir aller casser du gravier pour récupérer des silex et trouver des poulets à déglinguer pour choper des plumes. Alors, on n'y est pas encore, mais lorsqu'on aura battu l'endor dragon, il nous faudra des fusées pour utiliser nos elytra. Là, on est vraiment à la fin fin du jeu. Et pour faire des fusées, il nous faudra des poudres de creepers. Donc là, ce qui peut être intéressant de faire, en plus, ça tombe bien, la nuit est en train de tomber, c'est d'aller chasser du monstre, d'aller tuer des squelettes et des creepers pour obtenir d'une part de la poudre à canon et à d'autre part des flèches, des arcs et tout qui seraient droppés directement par les squelettes lorsqu'on les tue. Ce qui plus est, ça nous donnera de l'expérience qu'on pourra réutiliser ensuite pour enchanter de nouveaux équipements. Lorsque vous attaquez des creepers, faites bien des allers-retours comme ça en avançant et en reculant régulièrement pour éviter qu'ils n'explosent. Sinon, vous perdez la gunpowder et nous, le but, c'est de la récupérer. Regardez ce que je viens de trouver, des petits poulets qui vont nous donner gentiment des plumes pour faire des flèches. Je viens de passer ma nuit à tuer des monstres, ce qui m'a permis d'obtenir pas mal de poudre à canon, mais également des plumes parce que j'ai creusé beaucoup de poulets et pas mal de flèches. Je pense que j'ai chopé une quinzaine de flèches sur les squelettes. Là, j'étais en train d'obtenir des silex, c'est assez facile à avoir. Regardez, il suffit pour ça de poser du gravier qu'on a déjà récolté précédemment et de le casser. Et vous pouvez faire ça en boucle, vous allez obtenir plein de silex. Regardez, là, il y en a un qui est apparu. Et si vous reposez le bloc, vous pouvez à nouveau avoir un silex. Donc c'est vraiment une source infinie, c'est assez rapide. Avec ça, il nous faut également du papier. Vous vous souvenez qu'on en a chopé pas mal dans le Strong Gold et on va pouvoir venir crafter directement des petites fusées qui nous seront utiles lorsqu'on aura nos élytres. Ça, c'est plutôt réservé pour quand on aura fini de tuer l'ender dragon. On peut revenir à la base entre deux, donc c'est vrai que c'est un peu tôt pour les crafter. Mais ça nous aidera si on veut enchaîner le dragon avec l'exploration des cités dans l'ender. J'ai choisi de le faire maintenant et de prendre un peu d'avance puisque ça nous a fait XP. Là, on est niveau 24 et on va pouvoir réutiliser tout ça sur des enchantements. Je me craft également un petit stock de flèches. Là, on a un stack. Ça devrait être suffisant, même s'il serait préférable d'en avoir un peu plus parce qu'on va probablement mal viser. Maintenant, la dernière étape de la préparation, c'est de se faire quelques potions. C'est toujours bon à prendre. Pour ça, on va faire du verre et le récupérer en faisant fondre du sable. On va crafter un alambic. Pour ça, c'est très simple. Il faut trois pierres et un bâton de blaze qui nous reste de notre exploration passée. Évidemment, dans un village, on peut directement en trouver. Moi, j'en avais un ici dans le village. Et lorsqu'on a l'alambic, on va devoir crafter également des petites fioles de verre. Donc pour ça, on fait comme si on faisait ici un seau, sauf qu'on le fait avec du verre. On a des fioles qu'on peut venir poser directement ici à l'intérieur de notre alambic. On va lui donner de la puissance avec une poudre de blaze sur la gauche. Vous voyez que ça remplit ici la jauge et on va mettre une verrue du nether pour préparer les potions. Évidemment, je me disais que ça fonctionnait pas très bien mais c'est vrai qu'avec des fioles vides, on va avoir du mal à faire une potion. Donc pensez à remplir les fioles d'eau puis on peut les mettre à l'intérieur ici de l'alambic pour que cette verrue du nether soit distillée dans les différentes fioles. Une fois que c'est distillé, on obtient des potions étranges qu'on peut d'ailleurs laisser là et on va venir mettre dans un premier temps une poudre de blaze qui va à son tour distiller et elles nous donneront des potions de force qui augmenteront nos points d'attaque que ce soit à l'arc ou à l'épée. Alors je vais retourner un peu dans le nether rapidement pour récupérer de la glowstone. Vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. Qu'est-ce que tu fais là toi ? Pas bien compliqué, il suffit de casser les glowstone que vous voyez en l'air et de récupérer un petit peu la poudre qui tombe. On n'en a pas besoin de beaucoup. 4 c'est largement suffisant et quand on a ces petites poudres on va retourner à la base. Maintenant qu'on a nos petites poudres lumineuses, on peut venir les mettre ici pour les distiller. Donc c'est la troisième distillation et elles vont augmenter la force, du moins l'efficacité de nos potions de force. Si on avait utilisé une poudre de redstone, on serait resté à 3 points de dégâts d'attaque supplémentaires mais sur une durée plus longue. Il me semble que ça monte à 8 minutes d'effet au lieu de 3. Mais là, la poudre lumineuse, ça réduit le temps mais par contre, ça augmente l'effet appliqué. Vous voyez que là, on est passé à 1 minute 30 pour 6 points d'attaque. On peut faire pas mal de potions. Là, c'est des potions qui ne coûtent pas très cher donc j'ai préféré augmenter la force en elle-même. Et je vous avais dit de chercher des pastèques dans l'épisode 1 puisque l'idée, c'est qu'avec les pastèques, on peut faire des pastèques sétillantes qui se craftent avec une pastèque et une pépite d'or et ces pastèques, lorsqu'on les distille à la place de la poudre de blaze qu'on a mise ici, on obtient des potions de soins et les potions de soins, il ne faut pas dire, c'est quand même vachement efficace. Et la dernière étape pour moi, indispensable avant d'aller dans l'end, c'est de choper pour ça, autant déplacer notre table d'enchantement et venir dans la bibliothèque qu'on avait trouvé dans le Strong Gold. Comme ça, alors je vais peut-être la décaler pour la placer un peu mieux. Hop, ici, comme ça, elle est en contact avec des bibliothèques directement et si on place notre toute nouvelle paire de bottes en fer, on peut voir ici pas mal d'enchantements. Voilà, par exemple, ici, si je paye 2 lapis et 2 niveaux, j'ai chute amortie 2 avec protection solidité, donc pas mal de choses sympathiques et ça, c'est vraiment, vraiment important parce que des dégâts de chute, il est extrêmement probable qu'on s'en prenne. À ce stade, je pense qu'on pourrait déjà aller combattre l'ender dragon, du moins pour les gens qui ont déjà plus d'expérience. Ce qu'il vous faudrait emmener dans ce cas-là, c'est bien évidemment votre épée avec un arc et des flèches qu'on a ici en stock, des potions ainsi que des fusées de feu d'artifice si vous souhaitez enchaîner le combat avec l'exploration de l'ender, sinon on peut les mettre dans un coffre et les reprendre plus tard. On peut prendre également un petit peu d'outils qui peuvent être utiles pour casser des blocs sur place, des perles de l'ender pour pouvoir se téléporter en cas de pépins ainsi que des blocs de construction qui nous seront utiles pour monter en haut des tours. C'est à ce moment-ci qu'avoir du bambou c'est pratique puisque si vous avez du bambou, vous pouvez faire des échafaudages et monter beaucoup plus facilement en haut des tours de l'ender et même pouvoir les récupérer plus facilement par la suite. On peut également emmener des fioles pour récupérer le souffle du dragon et un seau d'eau qui sera très 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 important si jamais on venait à tomber et ça permet de prévenir les dégâts de chute. Avec tout ça normalement vous pouvez l'emporter sur l'ender dragon. Bon moi j'ai bien envie d'utiliser ces jolis petits enchantements sur du stuff donc ce que je vais faire pour la miniature évidemment c'est aller chercher du diamant pour remplacer tout mon stuff avec un stuff en diamant et j'en profiterai pour récupérer un peu de fer pour faire une enclume au passage et avec l'XP gagné normalement je devrais pouvoir enchanter tout ça. Et hop voilà petit éclipse terminé j'ai été miné pendant un petit moment et j'ai donc pu me faire ici un stuff complet en diamant que j'ai déjà crafté j'ai toujours mes livres ça m'a permis aussi de récolter un peu de fer et des niveaux je suis maintenant au niveau 30 et tout ça je vais l'utiliser pour faire dans un premier temps une enclume donc l'enclume pour ça il faut venir faire trois blocs de fer qu'on place en haut donc là ça fait 27 de fer 28, 29, 30, 31 il faut 31 de fer pour faire l'enclume c'est un peu cher quand même et cet enclume maintenant je peux l'utiliser avec ce que j'ai obtenu comme enchantement puissance 4 recule 2 ça ça va partir sur l'arc je pense pour avoir puissance tranchant 3 bon on a déjà une épée tranchant 2 si je mets tranchant 3 ça coûte 3 bon alors on va l'augmenter en tranchant 3 ici on va enchanter rapidement peut-être notre plastron avec protection 3 voilà et pour ce qui est du reste on va revenir ici dans notre stronghold pour enchanter tout ça bot on va essayer de trouver ah bah parfait chute amortie directement donc on va prendre ça et jambière on va essayer d'avoir de la solidité idéalement pareil pour le casque voilà mon stuff est terminé et tout enchanté le plus important c'est bien d'avoir la chute amortie sur les bottes en diamant cette fois-ci j'ai retrié un peu tout mon inventaire pour ne garder que ce qui est intéressant allez zou on saute dans le portail et j'apparais ici dans l'end très jolie dimension avec les shaders ça rend extrêmement bien ces aurores boréales comme vous le voyez lorsqu'on apparaît dans l'end on apparaît sur une plateforme ici en obsidienne et ici on a l'hélo central sur lequel on trouvera notre ami l'endor dragon donc là c'est parti il n'y a plus qu'à monter directement en haut pour aller le voir alors comme vous le voyez il y a vraiment beaucoup d'endermans dans la dimension j'évite de les regarder dans les yeux sinon ils vont me tabasser comme vous pouvez le voir alors déjà il y a le dragon qui court enfin qui vole derrière moi et qui crache partout par terre les crachats ici vous empoisonnent et vous font des dégâts monstrueux alors vraiment quand je dis des dégâts monstrueux c'est des dégâts vraiment conséquents donc n'allez pas dedans sinon vous allez disparaître et mourir très très rapidement en termes d'architecture de l'île centrale on a au centre ici ce qu'on appelle la fontaine c'est ça en bedrock donc on ne peut pas casser et c'est entouré par plein de tours ici sur lesquels se trouvent des cristaux le principe c'est que ces cristaux soignent l'endor dragon lorsqu'il y a un lien comme vous pouvez le voir ici et il va falloir dans un premier temps commencer par détruire tous les cristaux pour éviter que le dragon ne se régénère pour détruire les cristaux il va falloir les viser à l'arc comme vous pouvez le voir la plupart du temps le dragon vole dans les airs mais parfois il se pose ici sur la fontaine centrale d'ailleurs je crois qu'il a tapé un enderman au passage qui n'est pas content d'ailleurs avant que je ne commence le combat je vous conseille fortement d'aller voir mon guide ultime sur l'endor et l'endor dragon pour vraiment connaître tout sur ses mécaniques je ne vais pas tout passer en détail dans cette vidéo donc n'hésitez pas à aller voir ce guide pour en savoir plus c'est parti première étape détruire tous les cristaux qu'il y a sur les tours donc on commence par ceux qui ne sont pas recouverts par des cages en fer comme on peut le voir ah là j'étais pas loin toucher comme vous l'avez vu lorsqu'ils sont détruits ils explosent et il faut donc tous les détruire d'ailleurs c'est ça le souffle du dragon vous pouvez ramasser avec vos fioles quand je clique dessus vous voyez que ça le ramasse et ensuite ça vient ici comme souffle du dragon dans mon inventaire qui peut être réutilisé par la suite pour plusieurs potions et craft et lorsque vous avez comme ça un cristal qui est dans une petite prison de fer il va falloir monter tout en haut de la tour pour aller ouvrir cette prison et le détruire pour ce faire il faut commencer par poser le seau d'eau au sol je vous conseille de le poser à un bloc d'écart ici de la paroi et comme ça ensuite vous pouvez venir centrer ici une petite tour qu'on va faire avec des blocs et le principe c'est que si jamais l'enderdragon alors on va éviter de tomber dans son crachat mais si jamais l'enderdragon nous pousse on peut tomber dans l'eau et ça va faire en sorte qu'on ne meure pas de dégâts de chute instantanément parce que ça fait vite très très mal vous vous souvenez je vous ai dit dans le premier épisode qu'il pouvait être intéressant de vous procurer des bambous pour l'ender plus tard et c'est donc pour faire ici des échafaudages et pouvoir escalader les tours en obsidienne très très facilement pour aller détruire les cristaux l'avantage des échafaudages c'est qu'en plus d'être rapide à poser vous pouvez tous les casser en un seul clic ce qui vous permet d'être vraiment très rapide une fois que vous êtes à l'intérieur ne détruisez surtout pas le cristal tout de suite puisqu'il fait des dégâts en explosant on l'a dit tout à l'heure et je pense que déjà moi avec le stuff actuel que j'ai donc en gros la protection sur du stuff diamant ça me mettrait facilement midlife je pense l'avantage lorsque vous êtes dans la cage comme ça on vient de voir à l'instant c'est que si jamais le dragon vous tape pour essayer de vous pousser vous êtes protégé par les coins qui vous empêchent de tomber sauf si vous n'avez pas de chance c'est que vous êtes au centre et c'est une bonne protection en vrai donc l'idée c'est que en ayant de la hauteur comme ça on peut plus facilement viser sur les cristaux aux alentours que si on était en bas et en plus on n'est pas embêté par les endermen donc je trouve que c'est un très bon spot pour détruire les autres cristaux si jamais l'ender dragon vous pousse comme ça utilisez votre enderperle pour vous téléporter et évitez de mourir en retombant au sol une fois que vous avez détruit les cristaux qui étaient détruisables depuis cette tour-ci vous pouvez redescendre si jamais vous avez un peu de mal à toucher le cristal faire une micro tour toujours en mettant bien de l'eau en dessous ici par exemple de 3 ou 4 de haut pour avoir un peu plus de hauteur et apercevoir notamment le cristal pour le détruire plus facilement si jamais une boule comme ça vous arrive à la figure ça veut dire qu'il va y avoir tout son poison autour qui n'est que sur une couche donc vous pouvez vous cacher soit en dessous soit au dessus en mettant des blocs et vraiment faites attention à rester en dehors du poison parce qu'il fait extrêmement mal je pense qu'en 3 secondes top chrono vous êtes mort si vous restez dedans je vous avoue que je fais pas trop trop le malin parce que se concentrer sur l'ender dragon tout en expliquant ce que je fais et bah c'est pas si facile que ça j'aurais peut-être dû le faire en voix off en fait je vais profiter qu'il soit arrêté au niveau de la fontaine pour aller essayer d'attraper le dernier cristal là-bas ah je l'ai eu il me semble que j'ai eu tous les cristaux là alors on va descendre avant de se prendre la bouboule j'ai pas envie qu'elle me tombe dessus on va récupérer notre eau maintenant que tous les cristaux sont détruits l'ender dragon ne se régénère plus comme vous le voyez ses dégâts sont constants on va pouvoir l'attaquer directement désormais et le meilleur moyen de l'attaquer ça reste de se mettre dans la fontaine pendant qu'il y descend et de venir l'attaquer comme ça vous pouvez le taper au niveau de la tête lorsqu'il est posé sur la fontaine on peut lui faire des bons dégâts assez facilement et là c'est le moment de boire vos potions de force si vous en avez ou même toute autre potion qui peut être utile et de le taper lorsqu'il vient se poser au niveau ici de la fontaine et en attendant qu'il se pose alors faites gaffe au bouboule mais en attendant qu'il se pose vous pouvez le canarder un petit peu avec votre arc si jamais vous le touchez il prendra quelques dégâts quand il commence à tourner comme ça sur lui-même ça veut dire qu'il va se poser donc il faut vite vite aller dans la fontaine et on se prépare à le taper regardez tous les dégâts qu'il prend avec une potion de force là je lui ai mis un quart de sa vie je pense en 3 ou 4 coups donc ça va assez vite quand même il faut juste attendre qu'il fasse son animation plusieurs fois faites bien attention à ses crachats et globalement normalement ça doit passer le plus dur effet à ce niveau là et lorsque vous l'achever le dragon va monter dans les airs comme ça en explosant vous chopez un succès au passage libérez l'end et vous avez réussi à battre l'ender dragon il pleut alors de l'xp et vous récupérez alors assez d'expérience pour passer du niveau 0 à 58 d'un coup le calme est ensuite revenu au sein de la dimension un oeuf est apparu c'est l'oeuf de l'ender dragon et le portail s'est activé il y a une troisième chose qu'on peut remarquer c'est qu'à certains endroits à un endroit normalement vous avez là-bas un portail volant qui est apparu et dont on va parler juste après la première chose à faire ici c'est de venir récupérer l'oeuf on fait un clic droit dessus ça va le bouger vous pouvez suivre un petit peu les lumières pour repérer où il apparaît et là on a vraiment envie de le récupérer donc ce qu'on fait c'est qu'on vient casser les blocs ici à côté et notamment le bloc pas en dessous mais deux blocs plus bas on vient mettre une torche à cet endroit-ci hop et on peut venir casser le bloc et en cassant le bloc l'oeuf va tomber sur la torche qui va vous permettre de le récupérer pour avoir en plus un nouveau succès là deux solutions s'offrent à vous soit vous prenez le premier portail ici qui est le portail final du jeu on va dire ça va vous mettre le générique de fin vous avez battu le jeu après tout ça se mérite et surtout derrière ça va vous ramener dans le monde normal en étant dans le monde normal vous pourrez alors utiliser votre expérience 64 niveaux ça permet d'enchanter beaucoup beaucoup d'équipements donc c'est peut-être une bonne idée d'aller les utiliser poser l'oeuf de dragon dans un coin au calme et en sécurité au cas où on vient à mourir par la suite et récupérer un peu de nourriture peut-être améliorer vos stuff enfin bref et pour ceux qui sont on fire on peut directement aller là-bas dans le petit portail volant et ce petit portail va nous téléporter dans une des îles éloignées de l'ender alors il faut savoir que là on est sur l'île centrale autour on a l'impression que c'est vide mais en réalité si on s'éloigne de mid bloc du centre c'est très loin donc on ne voit rien il y a un cercle d'îles qui entoure ici l'île centrale ce cercle est infini il est très grand et on va s'y rendre en s'y téléportant directement grâce à ce portail comme vous pouvez le voir le portail ne fait que un d'épaisseur il y a deux méthodes pour aller dedans soit vous êtes sur la version java et on peut s'approcher prendre une trappe et s'allonger pour passer entre les blocs et prendre le portail soit on est directement sur la version java au bedrock d'ailleurs et on peut lancer une underperle en visant bien pour se téléporter dans le portail et une fois qu'on est devant on l'a dit donc soit perles de l'ender directement à l'intérieur soit on est sur version java et on peut mettre une trappe appuyer dessus ce qui nous allonge et après on n'a plus qu'à pénétrer dans le portail et une fois qu'on arrive ici comme vous pouvez le voir on est entouré de beaucoup beaucoup d'îles avec toujours des petits endermans qui nous attendent et on a le portail qui est toujours utilisable ici je précise quand même avant qu'on commence réellement à raid l'ender à ce stade il vous faut pas mal de bloc de construction moi j'ai miné des pierres de l'end vous pouvez également prendre des fusées de feu d'artifice enfin c'est d'ailleurs le moment où il faut prendre les fusées puisque les fusées nous permettront d'utiliser directement les élytras lorsqu'on les aura récupérées également j'en ai pas ici mais prendre du bois et des coffres est une bonne idée puisqu'on va sûrement trouver des shulkers et tuer les shulkers nous permettra de directement crafter des shulkers box pour poser tout notre loot dès qu'on l'aura obtenu à ce stade on va chercher une cité de l'end et avec un peu de chance un bateau de l'end pour trouver donc des coffres beaucoup de loot et aussi les élytras et pour ça dans un premier temps je vous conseille fortement d'utiliser vos blocs de construction pour faire une passerelle vers une des grandes îles les plus proches on pourrait utiliser une underpearl mais si vous visez mal vous allez tirer dans le vide et mourir c'est pas une très bonne idée personnellement je préfère prendre un peu de temps pour poser les blocs un par un ici et être en sécurité une fois de plus pensez bien noter les coordonnées ici de votre portail pour pouvoir rentrer à la base par la suite puisque sinon le seul autre moyen de rentrer c'est le suicide on va quand même éviter à ce stade je vous laisse vous balader découvrir la dimension par vous même vous pouvez récolter un petit peu de chorus de corail au passage et l'objectif ici comme on l'a dit tout à l'heure c'est de trouver une cité de l'end on peut pas la louper lorsqu'on en voit une quand je vous disais qu'on ne peut pas les louper c'est vrai regardez elle ressemble à ça c'est des grandes tours roses avec des sortes de bâtiments flottants de part et d'autre et ici on a de la chance puisqu'on a un bateau de l'end c'est pas systématique qu'il y en ait mais ici il y en a un et à l'intérieur on est assuré de trouver les élytras alors faites bien attention il s'agit là d'un des endroits les plus dangereux du jeu notamment pour la lévitation bon il y a aussi des cités anciennes qui sont bien flippantes je vous conseille de vite vite mettre de l'eau au sol puisque vous allez rapidement vous retrouver avec l'enchantement lévitation bah voilà je l'ai ça aura pas tardé et dans ces cas là voyez que vous lévitez pour une période donnée qui peut être assez longue ma foi et lorsque vous tombez vous pouvez mourir de dégâts de chute c'est un peu comme lorsqu'on était contre l'ender dragon et dans ces cas là c'est vraiment une très bonne idée d'avoir de l'eau en dessous pour éviter de mourir et bien à force de léviter je me suis directement retrouvé sur le toit de la cité c'était vraiment pas prévu ce que j'ai fait quand je me suis retrouvé vraiment très très haut dans le ciel c'est que j'ai utilisé une ender pearl pour me téléporter sur le toit et diminuer la hauteur que j'avais relative par rapport au toit et comme ça lorsque l'enchantement s'est terminé je n'avais plus que 4 ou 5 blocs de hauteur et je n'ai pris qu'un dégât de chute seulement bon bah allez on va continuer à explorer tout ça d'ailleurs les shulkers on leur fait plus de dégâts lorsqu'ils sont ouverts que lorsqu'ils sont fermés et vous pouvez taper sur les petites bouboules avant qu'elles ne vous touchent pour éviter d'avoir l'effet de lévitation d'ailleurs lorsque vous montez dans l'escalier central ici faites bien attention soit mettez le lot en bas soit faites gaffe aux petites bouboules ici d'échelle coeur puisque si vous lévitez et que vous tombez ça peut vite faire bobo je pose de l'eau directement ici comme ça au moins je suis sûr que je ne peux pas me prendre de dégâts de chute ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi malheureusement pas de coffre pour moi dans cette cité de l'end je suis un petit peu déçu quand même et on va donc aller tout de suite au bateau soit vous faites un oh non j'ai regardé les endermen ici soit vous faites directement une tour avec des blocs de construction ou un pont pour vous rendre au bateau dans ces cas là faites bien attention aux shulkers et aux projectiles qu'ils lancent puisque une fois de plus on n'a pas trop envie de se retrouver à léviter et la deuxième solution c'est directement de prendre une enderpearl et de bien viser je vous conseille de viser au niveau du mât ici pour se retrouver sur le bateau donc moi c'est ce que je vais vers je vais viser en haut du bas comme ça elle retombera un peu en dessous normalement voilà nickel et j'arrive directement au niveau du bateau je vais m'empresser de faire le tour pour me mettre dans un endroit un peu plus sécurisé à l'intérieur où si je l'évite c'est pas bien dangereux une fois à l'intérieur on retrouve toujours les mêmes choses dans un premier temps des potions en plus ici ce sont des potions de soins ça peut vraiment nous être utile dans cette dimension qui est bien dangereuse et surtout le plus intéressant c'est lorsqu'on descend ici à l'intérieur de la cale alors il y a toujours un petit shulker qui défend mais on peut l'attaquer tranquillement ici il suffit de bien faire attention à ce qu'il nous envoie dans la figure une fois qu'on a l'habitude des shulkers c'est plus bien dangereux à partir du moment où ils ne nous attaquent pas par surprise et ici on a le saint graal les élitras qu'on peut venir directement récupérer et équiper dans la foulée comme ça si jamais on l'évite on ne pourra plus mourir grâce à ça et là on a normalement des coffres avec des loot très très sympathiques vous voyez qu'on récupère quand même de très très bons loot ici on a un gros casque en diamant bien enchanté des pioches avec efficacité 4 même des grosses bottes donc vraiment gros gros loot très sympa surtout les élitres absolument cheatées et ce qui est génial c'est qu'ici avant même de rentrer dans le monde normal on peut continuer à raid d'autres cités et d'autres bateaux n'oubliez surtout pas de venir à l'avant du bateau ici et de récupérer la tête d'enderdragon évidemment il ne faudrait pas l'oublier ce serait dommage et une fois que vous l'avez vous pouvez même l'équiper bon c'est pas très utile mais c'est toujours stylé d'avoir une grosse tête d'enderdragon et pour moi c'est à ce stade que le guide se termine maintenant qu'on a les élitras on peut tout raid assez facilement l'idée c'est que si vous sautez dans le vide et que vous les utilisez en utilisant la barre d'espace vous pouvez voler puis utiliser des feux d'artifice pour vous propulser au fur et à mesure et raid très très rapidement comme ça l'ender en cherchant de nouvelles cités au fur et à mesure que vous volez vous l'aurez compris cette phase de raid peut durer très 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 longtemps puisque tant que vous avez défusé des élitres et de la nourriture enfin de quoi survivre de manière générale vous pouvez raid et vous en mettre plein les poches si jamais vous avez beaucoup beaucoup de loot avec le bois que vous avez potentiellement emmené à la base vous pouvez venir crafter des shulker box qui sont vraiment très utiles pour pouvoir justement entreposer tout ce loot géant qu'on obtient et sinon globalement je crois qu'on a fait le tour pour ce guide vous voyez quand même que les cités sont nombreuses là-bas on a encore une nouvelle cité c'est pas celle que j'ai trouvé là c'est une autre qui a l'air beaucoup plus grande que celle que j'avais eu tout à l'heure donc là-dedans il doit y avoir des bons coffres bien sympathiques et je suis d'ailleurs ici sur un nouveau bateau avec encore une nouvelle cité donc vraiment des cités il y en a beaucoup vous pouvez vous en mettre plein les poches et voilà ce guide de 5 épisodes touche déjà à sa fin le moment où on coupait notre premier arbre lors de la première journée me paraît déjà bien loin puisque maintenant nous sommes bien équipés avec des Elytra on est prêt pour l'endgame j'espère que ce film vous aura plu il m'aura demandé beaucoup de travail d'écriture de recherche et de montage n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me soutenir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde ciao 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 ciao